Le coach dit une chose, il dit que l'avenir de l'Afrique, de la jeunesse africaine, se trouve dans son engagement pour le développement. S'il n'y a pas d'engagement, pas de développement. Et il ne s'agit pas d'un engagement périphérique, ou bien d'un dossier, etc. Il ne s'agit pas aussi d'un bricolage citoyen. On est là aujourd'hui parce qu'il y a un point, on revendique, après on va se reposer. Il s'agit d'une participation permanente pour le développement de l'Afrique. Il faut donc en prendre conscience. Là aussi, on aura 11 petites consignes. Premièrement, prévenir et combattre les fléaux pour protéger les ressources humaines contre la maladie, les guerres et la drogue. Alors, si les jeunes sont décimés, il n'y a plus rien à faire. D'autres forces viendront exploiter l'Afrique. Il faut donc les protéger pour prévenir les maladies, prévenir les guerres, prévenir l'usage de la drogue. Ça, il faut une politique très claire pour protéger les jeunes contre les travers de la société. Les ressources humaines, c'est le capital essentiel. Deuxièmement, la formation. Il faut que les jeunes soient formés et disposent d'une qualification professionnelle caractéristique. Ils doivent mettre le maximum de moyens, le maximum de budget dans la formation des jeunes africains. S'ils ne sont pas formés, ils ne pourront pas contribuer au développement de leur pays. Ils doivent s'engager dans la participation citoyenne de qualité. Ça, je l'ai décrit. Chaque jeune devrait être dans une association, dans un mouvement, dans une organisation, dans un organe qui défend une cause juste et qui se mobilise jour et nuit pour cette cause-là. Un jeune qui n'est dans aucune association, qui n'a aucune conscience de la participation citoyenne, c'est un jeune qui est dangereux pour l'Afrique. Ensuite, il faut que ces jeunes constituent une sorte de sentinelle contre le pillage des ressources en Afrique. Il y a des méthodes. Il y a des pays qui ont fait ça. On a eu l'exemple Norvège, Qatar et tout. Une partie des richesses est réservée pour les générations futures. Mais si tout est pillé librement et que les richesses peuvent être aliénées, même au niveau du pouvoir exécutif, c'est extraordinaire. Nous avons vu des cas où des gens ont des autorisations, 10 hectares, 20 hectares et tout, qu'on donne à quelqu'un qui vient, qui essaie de revendre ça à une entreprise. Au niveau exécutif, les biens qui sont dans le sous-sol, qui sont dans la mer, les ressources halieutiques et tout, n'appartiennent pas à ceux qui gouvernent en instant T. Ça appartient à toutes les générations. Donc, leur aliénation doit se faire au moins au niveau de l'Assemblée nationale, qui représente le peuple. Et donc, aujourd'hui, on a ce problème de constituer des sentinelles pour que les ressources ne soient pas pillées. Parce que si les ressources sont pillées, c'est fini, il n'y aura plus de développement. Il faut aussi que les jeunes Africains, comme le dit le coach, s'approprient de leur histoire, qu'ils prennent leur place, leur place dans la nouvelle histoire de l'histoire. Parce que l'histoire est en train d'être réécrite sous leurs yeux et ils doivent prendre leur place. Ils n'ont pas encore pris leur place. Pas de toilette du souvenir, pas de regrets. Il faut regarder devant. Et c'est ça qui manque à cette jeunesse parce qu'elle n'a pas encore conscience des dangers qu'il faut. Et ensuite, maintenant, il faut que cette jeunesse constitue un leadership et lever la voix, lever la tête. Et là, on peut le faire que quand on est conscient des enjeux et de ce qui nous attend. Huitième consigne, participer activement à l'effort de développement. Mais participer à l'effort de développement, c'est faire en sorte que la masse humaine qui est en train d'évoluer, ça c'est une donnée qui est presque à prendre en considération. Toutes les politiques de réduction de la natalité, c'est des politiques qui n'ont aucune chance de réussir, compte tenu des conditions dans lesquelles vivent les Africains. Il faut donc les contourner en développant des efforts extrêmement importants pour que le développement puisse noyer justement cette évolution démographique. Et donc, c'est là où il faut faire attention et tenir compte de tout ce qui développe aujourd'hui sur le dividende démographique. Si on sait que 60% de la jeunesse africaine en 2050 aura moins de 25 ans, ça c'est le chiffre de la fondation Mohibraim. Il faut absolument des efforts énormes de développement pour avoir une croissance qui puisse avoir une croissance inclusive, qui a une répercussion sur la pauvreté. Pour que la croissance rabote la pauvreté, il faut qu'elle soit suffisamment importante pour aller plus vite que l'évolution de la population. Donc si on n'arrive pas à le faire, les efforts seront anéanti. Ensuite, il faut tirer profit évidemment des outils modernes, technologiques, les recherches dans la biologie, les recherches agricoles, informatiques, et emprunter ce que j'appelle le raccourci technologique. Ça c'est extrêmement important. Et enfin, faire en sorte que les préoccupations de la jeunesse soient prises en compte dans toutes les politiques publiques. Mais là, si les jeunes ne sont pas informés, ne sont pas organisés, évidemment, on ne tiendra pas compte de ce qu'ils veulent. Sur l'endettement, par exemple, sur la protection de l'enfant. Aujourd'hui, il y a un trafic d'organes, un trafic d'enfants qui se développe de façon extraordinaire. S'il n'y a pas une mobilisation de masse, la protection de la jeune fille. Qu'il y a un problème de scolarisation, les jeunes filles qui ne restent pas longtemps à l'école. Aujourd'hui, au Sénégal, nous avons à peu près 500 000 à 600 000 jeunes qui doivent aller à l'école, qui n'y vont pas. Le minimum de temps qu'il faut rester à l'école, c'est 10 ans. Dans les pays qui étaient au même niveau de développement en 1960, comme la Corée, on est à 21 ans. Donc, si les enfants ne restent pas longtemps à l'école, il y a un problème. Surtout les filles qui sortent très tôt pour des raisons liées au mariage précoce, pour des raisons liées au travail champêtre auprès des femmes ou les jeunes. Et ça, c'est un vrai sujet. Et enfin, il faut laisser éclore les talents. L'Afrique, c'est la culture, c'est la richesse culturelle incroyable. Pour le paysage, il suffit de faire attention pour voir des artistes, des talents, la culture, la musique. Tout est beau en Afrique. Il est là. Tout est à visiter. Le tourisme religieux. Et c'est cette richesse-là qu'il faut développer.